Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui se réalisera dans le ciel ce lundi 10 juin 2021. Vite fait, en deux, trois phrases, bon je vous fais toujours comme d'habitude, maintenant on a pris de la bonne habitude, je vous parle du ciel pour cette journée du lundi 10 juin, cette nouvelle lune, et puis après on échangera un peu sur des trucs de base, des trucs un peu techniques, comme on aime bien, tout simplement. Bon, alors mécaniquement, vite fait, comme ça, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune ? Très bref, juste pour le basique, la nouvelle lune, nous on est sur Terre, on regarde ce qui se passe au-dessus de notre tête, depuis l'aube de l'humanité on regarde les planètes qui bougent autour de nous, et la nouvelle lune c'est tout simplement le moment où, vu de la Terre, le soleil est dans son axe, en ce moment en gémeaux, et la lune passe devant, c'est notre satellite à nous, il passe devant, voilà, donc les deux sont dans le même axe. Et puis il y a un truc très très particulier dont je vous parlerai, c'est qu'il y en a une troisième en ce moment, qui est pile au même degré, dans le même axe, c'est Mercure, le mental, l'intelligence, la communication, les échanges, la fluidité oratoire, etc. Donc c'est très très bon tout ça, ça m'intéresse beaucoup en tout cas, moi j'aime bien quand Mercure est dans la zone, parce qu'il donne plus de créativité, d'intelligence communicative, plein d'énergie qui sont des fluidifiants, sur le plan relationnel, humain et collectif, donc c'est très intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle donne ? Moi je m'intéresse beaucoup au mouvement de la lune, je repars vite fait sur le truc, je m'intéresse au mouvement de la lune parce qu'elle concerne nos humeurs, en fait, c'est ça qu'il faut retenir. On a, chacun de nous, une partie consciente qui est incarnée par la condition solaire, depuis des millions d'années on va à la chasse, on a un peu évolué depuis, après on allait dans les champs, après on va au bureau où on peut, et puis il y a la partie intime qui est la lune, c'est quand on rentre à la maison, c'est le quotidien, les émotions profondes, les ressentis, l'appartenance avec les proches, les liens concrets, etc. Donc l'interaction entre les deux, elle est toujours hyper intéressante, et puis du coup je me suis amusé, enfin je me suis amusé, j'ai essayé de faire un truc avec mon camarade Olivier qui est un calendrier de chance et de prudence, là tout simple, en fonction des mouvements de la lune, quand la lune nous veut du bien ou pas, quand elle forme avec nous des beaux aspects ou pas, signe par signe, j'ai fait ça, Olivier l'a mis en forme, et puis on vous fait un truc à cliquer, ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui l'ont fait, je suis des retours super content, je suis ravi, et puis ceux qui ne l'ont pas chargé, essayez-le, c'est gratuit, il y a un truc à appuyer quelque part, Olivier le technicien, ce n'est pas moi, je ne connais rien, et lui il vous a mis un truc à charger, comme ça, vous allez voir, dans un mois, sur un mois, quand les mouvements de la lune sont bons pour vous ou pas, et puis après je vous ferai la même chose de façon beaucoup plus construite, avec Mercure, Vénus et Mars, avec tout ça, beaucoup plus construit, vous allez voir, je prépare, c'est du taf, je prépare ce truc-là, mais c'est vachement utile en fait, au quotidien. Bref, cette nouvelle lune, on y arrive, on y arrive, cette nouvelle lune, elle est en gémeaux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a, vu de la Terre, le Soleil, principe de conscient, Lune, principe de ressenti d'inconscient, qui sont dans le même axe, donc qui se synchronisent, qui amorcent un nouveau cycle, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle dynamique pendant un mois. Voilà, c'est tout bête. Mais cette nouvelle lune, en gémeaux, elle se réalise donc dans un signe mercurien, Mercure gouverne le signe des gémeaux, Mercure c'est l'intelligence, le mental, la communication, la fluidité, la créativité, l'ouverture aux autres, et surtout l'aptitude, ô combien précieuse, à communiquer, communiquer, envoyer l'information, créer l'interface, le filtre, dans mon esprit, si on reprend des images très archaïques et anciennes, lorsqu'il y avait une sorte d'armée, on va dire qu'il fallait qu'il y ait un éclaireur. L'éclaireur, c'était le mercurien, c'est celui qui allait en amont, voir comment était le terrain, qui faisait du reporting, qui faisait de l'écho, qui allait repérer tout ce qui était nécessaire pour anticiper ce qui allait se passer. Mercure a un rôle d'élément de liaison qui est formidablement utile pour tout. Les gens gouvernés par Mercure, on les voit souvent, ce sont des gémeaux, des vierges, ils ont une fluidité oratoire plus importante que la moyenne, c'est juste des curseurs à chaque fois, qui sont plus élevés, tout simplement. Voilà, Mercure c'est ça, donc Mercure qui vient se greffer sur cette nouvelle lune, elle augmente l'importance en matière de fluidité, d'échange, de finesse de point de vue, de richesse en matière de communication, c'est éminemment précieux et c'est rare, donc c'est pour ça que j'en parle. Voilà, donc, allez on y arrive, nouvelle lune en gémeaux, nouvelle lune en gémeaux, pour qui est-ce que c'est bon ? C'est extrêmement bon, parce que les deux sont dans le même arc, donc c'est double couche, conscient-inconscient, pour qui ? Pour mes gémeaux, attention, attention, on y arrive ceux qui sont les gâtés, encore, je suis désolé, c'est toujours mes signes d'air en ce moment, qui sont gâtés, c'est la période. Donc, excellent pour mes gémeaux, bon anniversaire, c'est excellent pour mes versos, c'est excellent pour mes balances, c'est excellent pour mes béliers, c'est excellent pour mes lions, les cinq gagnants, gagnants, gagnants avec cette configuration-là, je vous l'ai refait vite fait, dans l'ordre si vous voulez, bélier, gémeaux, balance, qui, verso, et bien évidemment, il m'en manque un, bélier, gémeaux, tous mes signes d'air, gémeaux, balance, verso, bélier, lion, voilà, bout cinq, j'aime bien ces périodes-là, elles sont très heureuses, très bonnes sur le plan, adéquation plus fine entre les besoins et les ressentis, et puis surtout cet élément fluidifiant, qui est, encore une fois, le cœur de toute l'introspection, les fondamentaux de l'introspection, c'est quoi, le principe premier de la psychanalyse, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à faire l'interface, l'interface crée le point de liaison entre les émotions, l'inconscient, la lune, et la partie néocorticale d'analyse, soleil, lucidité, donc cette interface-là, elle est très fine, en plus, vous me rajoutez Mercure sur ce truc-là, qui est par essence, par principe, élément fluidifiant, on est dans des phases où on a des prises de conscience, ou se réajuste de façon optimisée la différence, le différentiel souvent qu'on vit, nous tous individuellement, puis collectivement, bien évidemment, par extension, entre ce qu'on ressent et ce qu'on projette, et ce qu'on vise, tout simplement, si on met là-dedans la goutte d'huile, pouf, c'est que du bonheur, on part sur des nouvelles dynamiques, on fait le nettoyage de tout ce qui ne fonctionne pas, et on réamorce la machine à penser, à créer, à initialiser, à positiver, donc vous cinq, encore une fois, profitez de cette bonne période, qui s'amorce là pendant un mois, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a d'autres trucs dans le sieste, toujours pareil, donc, il y a, on l'a vu, Mercure qui est en phase rétrograde, mais ce n'est pas grave, on me fait tout un tas de questions, sur les planètes rétrogrades, ce n'est jamais grave, ne vous inquiétez pas, c'est juste la mécanique qui est un peu ralentie, parfois ça nous arrange, quand c'est Saturne et Pluton, Saturne le grand dépressif, et Pluton le grand oxygène, qui sont rétrogrades jusqu'au mi-octobre, là, ouf, on est tous ravis, on verra ce que ça donne à la mi-octobre, mais en tout cas, pour l'instant, c'est tout bon, on a normalement deux mois, pouf, beaucoup plus zen, espérons-le, en tout cas, les planètes vont dans ce sens, c'est ça que je voulais vous faire passer comme message, qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel en ce moment ? Il y a Vénus, la vie affective, il faut garder un peu pour chacun, Vénus, la vie affective, est en cancer, ça fait un peu redondant avec l'horoscope, mais ce n'est pas grave, Vénus, l'amour, l'amour dans le signe du cancer, à qui est-ce que Vénus veut du bien tout particulièrement ? Vénus veut du bien, Vénus le charme, le savoir-faire, la douceur, les câlins, l'affection, les rapprochements, pour mes signes d'eau, c'est la qu'à son tour, excellent sur le plan affectif pur, pour mes cancers, mes scorpions, mes poissons, mais également, quand une planète est en cancer, elle veut du bien à mes taureaux et à mes vierges, donc vous cinq, c'est sur le plan affectif que ça se passe, que c'est mieux, du charme, une fluidité, une sorte de sensualité émergente, le charme tout simplement, donc pour vous, charme, 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 plus, 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 je les refais, mes cancers, mes scorpions, mes poissons, et puis par jeu de 60 degrés, mes taureaux et mes vierges, la vie est belle, et puis il y a une autre planète qui bouge, là, qui bouge, à partir, je l'ai noté, au jour près, je les ai en tête, mais il faut que je les note quand c'est au jour près, mardi, donc le lendemain de notre nouvelle lune du lundi, mardi 11 juin, il y a une planète qui bouge, qui change de signe, et puis ce n'est pas une petite planète, c'est Mars, la planète rouge, la planète de l'action, de la volonté, Mars quitte le cancer où depuis un peu plus d'un mois, elle était sous l'empreinte du cancer, de ces fluctuations d'énergie pour entrer dans le signe du lion, et Mars qui rentre dans le signe du lion, c'est un truc tout à fait particulier, il faut que je vous raconte l'anecdote parce que je l'adore cette anecdote, Mars c'est l'énergie, Mars c'est la volonté dans un thème, Mars c'est la capacité qu'on a tous à, comme le dit l'expression consacrée que j'aime tant, c'est retrousser les manches émettre l'énergie, voilà c'est ça Mars, la volonté, moi je suis très à cheval sur Mars quand je regarde un thème, Mars entre en lion, Mars entre en lion, il a besoin de, il va prendre, il y a une obligation de résultat, ça je voudrais vous retenir avec Mars en lion, il prend une puissance, une densité, une force, une énergie extraordinaire dans le signe du lion, mais attention, souvent c'est l'énergie au dernier moment, et l'image que j'aime, la petite histoire que j'aime raconter, c'est je vois Mars en lion comme le lion dans la savane, le lion dans la savane, il passe ses journées à bronzer, entre guillemets, à se chauffer dans tous les cas, au soleil, au soleil du juste, du juste mon lion, tranquillement toute la journée, et puis il se met près du point d'eau, mais c'est pas pour rien qu'il se met près du point d'eau, pourquoi ? Parce qu'en fin de journée, arrivent tous les animaux qui viennent s'abreuver, alors si c'est un lapin local, un suricate, qui vient s'abreuver à ce moment-là, notre lion, il lève son museau, il ouvre vaguement un oeil, et puis il dit bon, je vais pas me lever pour ça, pas le coup quoi. Alors il attend un peu, et puis un quart d'heure après, il y a une gazelle qui arrive, et puis à ce moment-là, notre lion, notre Mars en lion, il se lève, et sur 100 mètres, il court plus vite que tout ce qui existe, il bouleote la gazelle, hop, il se rendant trois semaines. Donc Mars en lion est formidablement puissant, mais il ne se réveille, il donne le meilleur de lui-même que lorsque ça en vaut la peine. Et souvent, j'ai cru constater ça, les personnes qui ont Mars en lion ont davantage des muscles en boule, c'est des muscles puissants, c'est du sprinter, c'est pas du marathonien, marathonien c'est plus les signes d'hiver, genre Capricorne, qui eux ont des muscles plus en longueur, plus en endurance. Mars en lion c'est la puissance, la puissance mais courte, voilà. Donc Mars en lion, c'est un élément déclencheur extrêmement dense, dans tous les cas, mais c'est un peu les rois du bachotage, donc souvent on attend le dernier moment pour agir, mais très 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 puissant, vraiment quand il décide de se réveiller, voilà, c'est ce qui attend tous mes signes de feu, donc à partir de mardi, pendant pouf, plus d'un mois, on verra ça ensemble, donc excellentissime, pour qui ? Au niveau de l'énergie, pour mes signes de feu, chacun son tour, pour mes lions, bien évidemment, vous allez avoir la pêche sur mes lions, ça c'est le moins qu'on puisse dire, pour mes béliers, dont Mars c'est le maître, et pour mes sagitaires, pour mes sagitaires, parce que tant que les planètes sont en gémeaux, c'est vrai qu'elles sont un peu opposées, avec Mars qui vous soutient, là vous allez pouvoir vous reprendre en main, dynamique, actif, mes sagitaires, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de bouger, d'être mobile, alors maintenant qu'on a moins de contraintes sur le dos, vous allez pouvoir reprendre ces bonnes habitudes qui consistent à sortir, être tonique, actif, c'est excellent pour le moral, tout ça, Mars en signe de feu, ça dépote en quelque sorte, c'est toujours appréciable, j'aime beaucoup cette position-là, parce qu'elle est belle, tout simplement, toutes les planètes en lion, sauf Saturne, sont valorisées, globalement, c'est un truc à retenir, voilà, c'était mon petit tour, une nouvelle lune, on se dit à très vite, à bientôt, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour tout ce qu'on aime, pour vos gentils commentaires aussi, ça me fait toujours plaisir, à bientôt.